Salam tout le monde, bienvenue sur votre chaîne d'actualité Maroc 24. Si vous appréciez notre contenu, je vous invite à liker, commenter et partager nos vidéos. Aujourd'hui, vendredi 9 septembre 2022, on a choisi de partager avec vous l'information selon laquelle l'inspecteur général des forces armées royales et commandant de la zone sud, le général de corps d'armée Belchel Farouk, participera la semaine prochaine à une conférence internationale en Israël sur le renouvellement et la modernisation militaire annoncée ce jeudi par l'armée israélienne. Il s'agit du premier déplacement de haut niveau d'un représentant de l'armée marocaine en Israël. Plus de détails dans cette revue de presse tirée des sites d'information, le DESC et le 360. Le Maroc fait partie des 9 pays qui seront représentés par les chefs des armées lors de la conférence programmée du 12 au 15 septembre à Tel Aviv, consacrée à des thématiques liées au renouvellement, l'innovation et la modernisation militaire, rapportent des médias israéliens. Au total, des délégations militaires de 25 pays participeront à cet événement, a indiqué de son côté le porte-parole de l'armée de défense d'Israël, Afiqa Yadheri, dans un message posté sur Twitter. Les débats porteront sur les mécanismes de changement et d'innovation dans le champ de la guerre moderne, en mettant l'accent sur la défense multidimensionnelle, l'accès terrestre multidimensionnel, les frappes multidimensionnelles, et la cyberattaque, a précisé Afiqa Yadheri. L'événement permettra l'approfondissement de la coopération dans les domaines de la stratégie et de la défense, favorisant l'apprentissage mutuel, et la coopération internationale lors du développement des capacités militaires, a affirmé l'armée de défense d'Israël dans un communiqué. Les pays participants sont les États-Unis, la Grèce, Chypre, la Finlande, la Pologne, l'Italie, le Maroc, la République tchèque, l'Inde, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Hongrie, la France, le Canada et l'Australie, ainsi que l'OTAN. La conférence est une étape supplémentaire dans le renforcement de la coopération entre l'armée de défense d'Israël et d'autres pays du monde, ainsi que pour la sécurité et la stabilité régionale, ajoute l'armée de défense d'Israël. Par ailleurs, la conférence internationale permettra de renforcer la visibilité d'Israël en tant que puissance régionale et pont de communication entre les cultures, en plus d'être une ressource importante dans le domaine de l'innovation, a-t-il poursuivi. Pour sa part, la porte-parole adjointe de l'armée israélienne pour les médias arabes, et la Huawei a annoncé dans une déclaration aux agences de presse que la conférence se clôturera avec la présentation d'un modèle militaire, qui reflètera les capacités modernes dans les méthodes de combat. 25 missions militaires participeront à cette manifestation, en plus de 9 commandants d'armée, aux côtés de plus de 200 chefs d'armée de haut rang, selon l'armée israélienne. Pour rappel, Aviv Kohavi avait effectué une première visite officielle au Maroc en juillet, durant laquelle il a été accueilli par le général Belkir el-Farouk, au quartier général des phares. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.